On a des petites nouveautés à tester. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo test de nouveautés diverses et variées, mais surtout de la nouvelle collection Empowered Duda Beauty. Donc ça, une palette de l'année. Elle sort une grande palette par an, toujours à la même période. Je crois quand même que c'est plutôt d'habitude, d'habitude. C'est plus en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Là, c'est un peu plus tôt. On va tester ça, d'autres choses. J'ai un sac rempli de nouveautés diverses et variées qu'on m'a envoyées. Dans un premier temps, je vais vous parler d'un nouveau produit. On le voit partout en ce moment. Je pense que vous avez vu. J'ai d'ailleurs fait un Reels avec Sana et Hélène. On a fait une matinée tournage pour ce nouveau produit. C'est le Skin Therapy d'Herborian. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Herborian. Merci à eux. Comme vous le savez, je suis ambassadeur pour la marque. Donc on est sur une huile de nuit, mais que vous pouvez utiliser également le jour si ça vous fait du bien, plaisir, parce que c'est ça. Avant tout, il n'y a pas de chose contre-indicative qui fait qu'on ne pouvait pas utiliser la journée. Mais elle a été formulée spécialement pour la nuit, car c'est la nuit que la peau va se régénérer le plus. Tandis qu'en journée, elle va être plus là à se défendre contre les agressions quotidiennes environnementales. Donc on est sur une huile bifasée qu'il faut bien agiter. C'est vraiment pour bien mélanger les deux textures. Elle est composée de 17 super ingrédients dont les produits Herborian sont déjà composés. Vous avez par exemple du ginseng à l'intérieur, vous avez du piment rouge, vous avez du yuzu, vous avez de la centella asiatica. Enfin, les ingrédients phares des produits Herborian ont tous été rassemblés dans cette huile. Il vous faut 4 gouttes. Vraiment, ça suffit. Et encore la fin, j'en ai mis trop. Je pense qu'en journée, pour en mettre que 2, ça vous suffit largement. Et on est sur une huile sèche. Vous voyez, j'ai pas la peau qui l'huile, j'ai juste la peau glowy. Vous pouvez l'appliquer de deux manières, soit sérum plus huile, donc à la place de votre crème hydratante. Moi, c'est comme ça que je l'applique personnellement. Ou sérum, huile, crème hydratante. Selon vos goûts, si vous avez besoin de plus d'hydratation, de confort. Comme vous pouvez le voir, elle a déjà pénétré. J'ai aucun résidu gras sur la peau. Ce qui du coup est bien pour les peaux mixtes également. Vous n'allez pas avoir cet effet gras, mais encore une fois, là, je l'applique en journée, mais de base, c'est pour le soir. Donc, même si vous avez la peau grasse pour le soir, à part pour votre oreiller, prenez des tés d'oreiller en soie. C'est encore mieux, ça n'enlève pas le skincare de votre peau, ça ne va pas être dans votre oreiller. Ça garde en surface, donc c'est trop bien, votre peau en profite. Petit aparté. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait cette huile sur la peau ? Pourquoi elle est aussi géniale ? Ce qui est bien, c'est vu qu'elle a 17 super ingrédients, ça va vraiment avoir plusieurs effets. Donc, déjà dans un premier temps, l'hydratation. Les ridules et les rides vont être estompées jour après jour. La peau sera aussi beaucoup plus nette avec un grain de peau affiné et un glow durable. Et ça, j'ai pu vraiment le remarquer, vous pouvez le voir. Enfin, là, certes, j'ai appliqué le produit, mais même sans appliquer le produit, je trouve que ma peau est beaucoup plus lumineuse. Et là, vu qu'on rentre progressivement dans l'automne et dans l'hiver, on a tous envie d'avoir une peau plus lumineuse. Et d'ailleurs, c'est prouvé, après la première nuit d'utilisation, la peau est beaucoup plus souple, beaucoup plus rebondie et on gagne déjà en éclats. Ici, j'ai le format de 30 millilitres, mais il existe également un format de 10 millilitres si vous voulez tester avant de vous engager sur une plus grosse contenance. Et j'ai bien entendu un code promo pour vous si vous voulez tester cette huile ou n'importe quel produit chez Herborian. Avec le code Richard, vous avez moins 20% sur tout le site Herborian.fr, hors kit et solde. Et également la livraison offerte. Et des 35 euros d'achat, vous avez en plus de tout ça, un petit masque offert. C'est valable sur le site d'Herborian et dans les boutiques à Paris. Et en vrai, je trouve que c'est vraiment la meilleure période pour utiliser des huiles. Moi, j'adore en automne, hiver, quand il fait un peu plus froid. En été, je vous avoue, je suis un peu moins fan, je préfère des textures plus légères. Mais alors là, on rentre vraiment dans la période où ça fait trop du bien à la peau. Avec la collection Empowered, on a des patches pour les yeux. Eye Lift and Contour, masque à base d'hydrogel et peptide. Voici comment ça se présente. Je ne sais pas si j'aime ce petit packaging là, un peu QR code, pixelisé. Donc par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a trois paires de 6 masques. On a trois utilisations du coup. Ça nettoie, décongestionne, illumine et crée un effet bonne mine. Ok, donc on n'est pas du tout sur le côté hydratant, etc. Nettoie. On va voir, je pense que ça peut être bien. Illuminer pour se maquiller derrière. Donc c'est parti. Par contre, j'aime bien les patches, ils sont un peu, ils sont assez stylés je trouve. Ah bah nickel. Et c'est en hydrogel. Donc c'est mieux que du tissu classique. Voilà, en tout cas ça colle bien. Là ça dure très bien même. Du coup je vais commencer par maquiller les yeux. Et on va les laisser poser. Combien de temps ? 20 à 30 minutes. Parfait pour faire le maquillage des yeux. Alors, qu'est-ce que cette palette nous réserve ? Ah vous avez un petit QR code à scanner je crois. Derrière vous avez vu il y a ça. Mais je ne sais pas, je n'ai pas réussi à le faire marcher. Alors. Ah peut-être sur ça. Je suis bête. Ah oui, ça fonctionne. Et on arrive sur une page dédiée du coup sur le site d'Houda. Ah c'est pour participer à je pense un sorte de zoom avec Houda pour qu'elle te donne ses conseils etc. Pour comment elle a réussi entre guillemets dans son business et tout. Tu remplis un petit questionnaire et tu soumets. Et ça a lieu. Trois gagnants seront annoncés le 16 janvier. Bah vous voyez je trouve que c'est plutôt pas mal en vrai. Très très sympa. Voilà, la palette se présente comme ceci. Je pense que j'aurais préféré sans le Unpower d'un grand. Après c'est normal parce que c'est le nom de la palette. Mais je pense qu'il aurait été plus sympa. Je trouve que c'est plus joli sur la palette que sur le packaging. Déjà. Et quand vous l'ouvrez. Oh là il y a un fard qui a eu chaud là. Il y a des gouttes dessus. Lui il a eu un peu chaud. Donc voici comment elle se présente. Donc bon sans surprise on est sur des teintes très nude. Bon on a un peu de froid par là. Lui et lui sont assez froids. Et après ici on a vraiment du chaud. Elle me fait un peu penser à la première. À la rose gold. Oui bon un petit peu. Mais oui elle est jolie. Encore une fois rien de nouveau. Rien d'extraordinaire. Même si les fards grigieux ont l'air très très beaux ceci dit. Mais rien de nouveau à déclarer quoi. Du houda tout crinché j'ai envie de dire. Donc bon bah. Oh mais lui il est sympa par contre regardez. Il y a une sorte de traînée au milieu du fard. Genre il y a un relief. Donc c'est une palette fabriquée en Italie. Avec un poids total de 16,8 grammes. Avec à l'intérieur 3,6,12,18 fards. Ah ça fait moins d'un gramme par fard. Avant bah par exemple la New Nude. On a le même nombre de fards. Et on avait plus d'un gramme par fard. Là on passe à moins d'un gramme par fard. Et vous avez il me semble deux fards crèmes. 4,5,6,7 fards grisés. Et 9 formats. Bah c'est parti. Je vais faire quelques swatchs quand même pour voir ce que ça donne. J'ai envie de swatcher Charisma. Ah mais il est crème. Ah ça fait des grosses paillettes à ça. C'est joli hein. Mais ça va tomber ça. Oh la la ça va être chiant à mettre. Ça va être plus un top cotton. Regardez ça tombe déjà. J'en ai déjà. Qui se font la malle. Et au final vous voyez on le voit pas trop swatcher. On le voit plus sur le doigt. Qu'une fois swatcher. Ok. On va swatcher Bone Moves. C'est la même texture j'ai l'impression. Non c'est pas la même texture. Lui il se voit bien. On va swatcher Courageous. Ah bah je m'attendais pas du tout à cette couleur. C'est ce fard là. Je m'attendais pas du tout à un fard aussi foncé. Je pense que c'est un duo chrome. On va swatcher un mat. Je vais mettre l'aiguille ici. Bien pigmenté. Je vais commencer avec le fard Winner. Donc le gris qui est juste là. Je vais peut-être quand même mettre une base. Je vais mettre un peu d'anti-cerne. Allez c'est parti. Ok bien pigmenté. Et je vais l'appliquer. Ici également. Je vais l'estomper avec le fard Big Dreams. Donc on est aussi sur un gris mais un peu plus clair. Et je pense que clairement il a été fait pour estomper celui-ci. Parce qu'on est vraiment dans les mêmes tons. On est un peu plus clair. Voilà. Je trouve que j'ai trop estompé le premier fard. Donc je vais un petit peu en réappliquer. Hop je vais un peu estomper ici aussi. Je vais appliquer le fard Bold Moves. Celui-ci pour rester dans des tons froids. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat pour voir s'il adhère ou s'il faut mettre au doigt. Ah oui non ça va. Je pense que tout de suite vous aurez plus d'intensité. Et il sera moins galère de l'appliquer au doigt. Mais vous avez la possibilité de l'appliquer au pinceau. Sauf qu'elles sont trop épaisses ces textures à houda. C'est joli mais on n'a pas envie de tous se maquiller au doigt. Au doigt tu ne peux pas être précis et tout. Je trouve que c'est chiant. Alors qu'on peut faire des irisés très intenses sans faire des textures aussi épaisses quoi. Vous voyez par exemple la palette Nouveau d'Anastasia Beverly. Ces irisés sont incroyables et fonctionnent au pinceau. Je vais essayer quand même de l'appliquer au doigt. Oui voilà il n'y a rien à voir. Oui mais je trouve que ce n'est pas pratique. Il y a deux fards crèmes. Je vais utiliser le fard Worthy. Celui-ci pour essayer de faire un sorte de liner. C'est une sorte de prune. Il est assez crémeux. Enfin il n'est pas... Il est très épais aussi. Et il ne marque pas très bien par-dessus le fard irisé. Ah punaise. Bon je trouve que ce n'est vraiment pas la meilleure des textures pour faire un liner. Il est trop gras. Enfin pas trop gras mais la texture est trop épaisse. Enfin il manque de l'eau. Il n'est pas assez liquide. Au final ce n'est pas du tout ce que je voulais faire comme maquillage. Je trouve qu'il est trop épaisse le liner. Et je vais repasser également ici. On va voir si on peut le travailler pour l'estomper un peu. Je prends un pinceau. Estompeur. Ah oui ça fonctionne. Bon ça c'est cool. Vous voyez ça peut se travailler un peu comme un fard crème. Si vous n'attendez pas trop... Il s'estompe. Et ça c'est plutôt cool. C'est horrible ce que je suis en train de faire. Ah ouais c'est vraiment pas beau. Non. C'est horrible. Déjà on va regarder les patchs parce qu'ils me gênent. On voit-on une différence ? Non. C'est pour ça que je n'achète jamais ce genre de patch parce que pour moi c'est un peu du bullshit. Bon on va estomper notre histoire un peu comme on peut là-haut. Parce que c'est un peu moche ce que j'ai fait qu'on se le dise. En fait vous savez quoi ? Des fois il faut se rendre à l'évidence. Et quand ça ne va pas il ne faut pas persévérer. Tu vois ? Tu vois il faut se dire bon Richard là tu as été une merde. C'est pas grave ça arrive. On recommence. J'ai envie de faire un truc un peu smokey. J'ai appliqué le fard Legacy. En fait ça se trouve c'est peut-être parce que le froid ne va pas. Peut-être qu'il me faut du chaud. J'adore ce brun c'est un peu de terracotta c'est très joli. Et là vous vous dites mais il nous fait encore pire qu'avant. Ah non. Je n'aurais pas dû le mamada. Tant pis. Je mettrai l'anticien dans le seau. J'ai oublié que je n'avais pas le temps de fait. Vu que cette huile me donne une peau incroyable. On estompe. Là je n'ai rien sur le pinceau. Voilà pour nous aider maintenant je vais prendre le fard Best Self. Donc celui juste à côté. Et on va l'appliquer au contour. Maintenant ce que je vais faire. Je vais. Le problème c'est que moi je ne voulais pas forcément un noir crème quoi. Bon je vais essayer de le prendre avec le. Un pinceau estompeur comme ça. J'ai pas envie de me refoirer. Bon ça va vous pouvez vous en sortir. C'est moins intense parce que c'est pas comme ça qu'on l'applique de base. Si vous y repassez après ça passe. Mais d'à côté vous pouvez moins vous louper. Vous voyez. Là je peux le construire beaucoup plus facilement. Qu'avec un fard poudre là ça aurait été impossible. Ça aurait déjà trop marqué. Donc en vrai c'est pas si mal. Je reprends le pinceau estompeur. En fait vous pouvez le foncer mais de manière graduelle. Et pas trop rapidement. Donc en vrai c'est pas mal. Bon c'est quand même beaucoup mieux parti que le premier là. Je vais rajouter un peu plus de façon précise du noir. Vous voyez ici. Et là. En bas de cil. Je reprends mon petit pinceau estompeur. Et hop. J'adore. Et j'ai envie de le laisser mat. Mais vous allez crier. Vous allez dire. Richard pourquoi t'as pas utilisé un fard brillant ? Parce que j'aime bien comme ça en vrai. Enfin je sais pas. En fait je trouve c'est trop attendu si je mets un fard brillant par dessus. Mais bon. Je suis là pour tester la palette. J'ai utilisé l'huile avec la gelée là au milieu. Très sympa. La gelée lui donne une très bonne accroche. Très beau. Bien bien bien. Je vais venir estomper pour que ça me fasse deux lignes comme ça là. Bah c'est très sympa ce petit fard. En vrai j'ai été mauvaise langue. Très beau. Je vais me faire un trait d'eyeliner avec le liner marron de chez Huda Beauty. Je vais pas me faire un trait d'eyeliner visible. C'est juste pour pouvoir poser mes faux cils plus simplement. Petit crayon marron dans la muqueuse de chez Make Up For Ever. Et là je vais venir recourber mes cils avec un recourbeau de cils mais génial. Moi vous savez j'ai toujours le problème de cils qui se voient pas, qui se recourbe pas bien, qui tiennent pas. Un mini recourbeau de cils de chez Mac. Et il est génial. Vous allez voir. Pour des personnes qui ont pas de grands cils, c'est bien. Enfin qui ont des petits cils pour les attraper petit à petit vous allez mieux les recourber. Donc là on voit que dalle parce que j'ai du foncé. Mais ils sont recourbés. Je vais vous le faire sur l'œil nu comme ça vous allez pouvoir voir. Vous voyez ? On le voit un peu là. Bon après ça va pas m'inventer des cils non plus hein. Mais ça marche mieux d'autres gros cils je trouve. J'ai une petite mascara de chez Trimark. Regardez. On devinerait presque mes cils. Et je vais appliquer des faux cils de chez Lila Sheez. C'est les blushing. Pareil avec les faux cils, recourber les. Bon là c'en est un classique. C'en est pas un petit. Mais un coup belé. Genre le tout petit bout qu'il y a là qui dépasse. C'est le petit bout qui va te faire mal au coin de teinte de l'œil. Tu le coupes. Et voilà. Là ça va sécher on est bon. Ça y est les yeux sont faits au final. Vous allez me dire c'est super simple. Mais du coup je pense que c'est aussi pas mal des fois de vous montrer des petits make-up. Que vous pouvez reproduire un peu plus au quotidien. Des trucs super graphiques, super colorés et tout. Et ça fait très automne, très hivernale. Donc au moins je trouve qu'elle a bien choisi ses couleurs pour la période. On peut passer au teint. J'ai reçu le Ease Drop Lit. Un rehausseur de teint de chez Fenty Beauty. Donc c'est pas un highlighter liquide. Ils appellent vraiment ça un embellisseur de teint. Donc on est à 36 ml. Et j'ai la teinte numéro 1 Pink Pearl. Vous voyez c'est super léger. C'est vraiment pas un highlighter. Je vais le mettre comme base. Ça me fait un peu penser au produit d'attaché de Nana à celui-ci. Son primer très lumineux. Moi j'adore. Dès que ça apporte du goulot, de la lumière, j'achète. Ensuite il y a Fenty qui a sorti pas mal de nouveaux sticks. D'ailleurs j'ai remarqué qu'ils sont plus aimantés. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pour recycler plus facilement. Il y a celui à la Banana pour corriger. Avant ça fait longtemps que j'y ai utilisé. Je vais le mettre maintenant avant le fond de teint pour voir. En fait dans mon souvenir, c'était trop sec. Pas assez crémeux comme texture. Au moins ça s'y sombre très facilement. Je pense que ça peut être pas mal avant de mettre votre anti-cerne pour précorrigé. Bon là pour le coup, moi clairement j'ai déjà du faire à paupières. Donc ça sert pas à grand chose. Pour les personnes qui ont des cernes très marquées, ça peut être pas mal je pense. On va partir sur le fond de teint House Labs. Le Triclone Skin Take Foundation. Et je vais y aller progressivement parce que son teint faut vraiment pas en mettre trop. Bon je pense que ça suffit. J'ai mis une pompe pour tout le visage. Plus de rougeur sur le nez. En fait ça embellit juste la peau, ça fait pas trop. J'aime trop ce fond de teint. J'aurais pas dû faire mes yeux avant, c'est un enfer. Franchement c'est un mystère les personnes qui aiment se maquiller les yeux avant le temps. Je trouve que c'est tellement moins pratique. Je vais mettre l'anti-cerne de chez Houda. Le faux filter. Je peux en mettre beaucoup parce que de toute façon j'ai plus de cernes déjà. Histoire d'illuminer un petit peu plus. Alors Fenty a refait également leur poudre. Vous savez celle-ci c'était la première qui était sortie en même temps que le lancement de la marque. Elle a été reformulée. Donc c'est parti, on va tester tout de suite. On a un pinceau. Donc elle est bien sûr translucide pour convenir à toute l'écarnation. Et apparemment elle serait bien 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 mat. Alors oui c'est pas mal si vous voulez uniquement matifier. Mais moi j'avoue que j'aime bien avoir un petit peu de couverance en même temps dans ma poudre. Bon elle promet pas ça, donc je ne peux pas dire qu'elle ne le fait pas. Mais je pense que je vais rester avec ma petite Charlotte Tilbury. Même si elle avait fait son boulot, elle a bien matifié. Pour contre ça ils sont bien pour le contour. Il s'agit de la teinte Amber Suède. C'est vraiment la teinte parfaite pour moi. Bon là ça a bien contour, mais je veux un peu plus réchauffer mon teint. Donc je vais rajouter mon bronzer House Labs. Où celui-ci va plus réchauffer. Tandis que le Fenty c'était vraiment pour contourer. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que j'ai l'impression que le fond de teint House Labs au final il est un poil. Mais vraiment un poil. Je pense qu'une demi-teinte en plus ça aurait été parfait. Enfin une demi-teinte au-dessus. Et en ce moment je suis accro à ce blush de chez Adopt. La teinte Ginger Matte. Je le trouve trop trop beau pour l'automne là. C'est parfait. Et en plus c'est pas cher. Regardez. Parfait. Un petit peu là pour que ça rejoigne le make-up des yeux. J'aime bien faire ça un peu. Quand la couleur s'accorde, je trouve que c'est joli. Un petit peu d'highlighter. J'adore. Il fait toujours son petit effet ce highlighter Fenty. Même si j'aurais peut-être dû mettre quelque chose d'un peu plus chaud. Mais je l'aime trop. Ah ou peut-être cette teinte. Mais je trouve qu'il se voit moins. Bon là les deux ensemble, vous allez voir. Il est un peu plus rosé lui. Parce que lui il est quand même très froid le premier. Mais je trouve que c'est le plus beau. Et pour les lèvres, j'ai reçu les nouveaux rouge artiste Forever Matte de chez Make-up Forever. J'ai reçu deux teintes. La teinte 194 et 402. On va voir à quoi ça ressemble. Parce que là si je m'écoute, je mets du marron. Mais en fait à un moment donné Richard, je peux pas mettre du marron à chaque fois que tu te maquilles. C'est bon, on a compris qu'on était en automne. On a compris. Il faut passer à autre chose. Oh tiens, lui c'est peut-être pas mal. Il est super drôle l'embout. Je sais pas si vous voyez, il est super court et gros. Ouais c'est pas mal. C'est pas un marron. C'est super agréable l'appliquer. La texture est super fine. J'ai pas du tout la bouche droite là. Qu'est-ce que je fais ? Petit point. Je n'aime pas l'embout. Il est pas assez pratique la matière. En fait, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a un réservoir au milieu. Où le produit va se mettre. Donc du coup, il va y avoir beaucoup de produits au milieu. Mais sur les contours, non. Donc du coup, je trouve que c'est pas très pratique. Comme en bout. La formule est bien. Elle est bien fine. Mais par contre, vous voyez, c'est pas très homogène. Là, là. Et en plus, c'est pas une couleur où ça va être difficile d'être homogène. Un violet, une couleur très foncée, oui. Mais là... Mais c'est dommage parce que la texture est vachement bien. Et la couleur est jolie. Et voilà le résultat final. Alors, mon avis final sur les produits. On va commencer dans l'ordre. Les patchs, ne vous ruinez pas à acheter ça. Ça n'est pas très utile. De mon point de vue, en plus, là, ça n'hydrate même pas. C'est pour nettoyer, illuminer, décongestionner. Non. Prenez par contre ceux de chez Patchology. Les Dr. Jart sont vachement bien. La palette. La palette. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le concept de scanner pour participer à un jeu concours. Pour pouvoir faire un zoom avec Huda. Ça, je trouve que c'est très très cool. Le design de la palette, oui. Ce n'est pas ce que je préfère. Les couleurs, on va arrêter de... Parce que je le dis tout le temps, mais on va arrêter de le dire. Je pense que voilà, c'est sa DA et c'est comme ça. On a du nude, du nude et du nude et du nude. Mais après, c'est sa patte en fait. C'est Huda. Donc bon, maintenant, il faut nous faire du nude intéressant et de bonne qualité. Et là, honnêtement, je trouve que c'est le cas. Elle a vraiment bien choisi ses couleurs. Je pense pour la période, on peut faire des trucs vachement automnal, vachement hivernal comme ça. C'est très joli. On a un peu tous les basiques qu'il faut avoir dans une bonne palette de nude. Pour moi, il manque uniquement un beige. Parce qu'on a celui-ci, mais ce n'est pas un beige beige. Donc pour moi, ce serait la seule chose qui manque. Les fards crèmes sont très sympas. On peut même les travailler comme fards. Là, c'est ce que j'ai mis pour foncer mon fard à paupières. C'est juste un peu compliqué de travailler les fards irisés. On ne peut pas les travailler au pinceau. Ça ne s'applique pas bien. Et ça, c'est vraiment un problème dans les grandes palettes Huda. C'est la facilité de travailler ses fards irisés. On doit les travailler au doigt. Et on n'a pas tous envie de travailler au doigt, surtout si on veut faire des choses précises. Ensuite, au niveau du teint, j'ai bien aimé ça. Je trouve que c'est sympa. Il faut aimer les choses glowy. Mais moi, j'ai bien aimé. Bon, après, le fond de teint, rien de nouveau. Et le rouge à lèvres, comme je vous ai dit, j'ai bien aimé la texture. On n'a plus ce problème d'homogénéité. Mais par contre, l'embout, je ne suis pas trop fan. Donc avec un autre embout, carrément. Et voilà, sur ce, moi, je vous laisse. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à la liker si c'est le cas et à vous abonner également. Sous-titrage ST' 501